Bonjour à tous et bienvenue donc pour le cours de cette année. Merci. La démocratie esquisse d'une théorie générale. Le cours que je vais proposer sous ce titre marque pour moi un point d'orgue dans les recherches que j'ai entreprises sur la démocratie. Il me faut donc le resituer préalablement dans l'histoire longue de mes travaux pour le faire percevoir. Ces travaux ont été en fait organisés autour de trois massifs. Les ouvrages de la première phase de mon interrogation qui a commencé en 1976 avec la publication de l'âge de l'autogestion correspond au début d'une période sur la réflexion antitotalitaire, la réhabilitation de l'idée démocratique au-delà de la démocratie électorale représentative. Aussi les premières réflexions sur le développement de ce que voudrait dire une politique de la société civile. Le terme même de société civile avait été pratiquement oublié depuis le début du XIXe siècle lorsqu'il s'est mis à ressurgir dans les années 1970. C'est la phase de mon travail où j'ai accumulé des matériaux sur l'idée d'autonomie de la société civile, avec notamment l'ouvrage Le capitalisme utopique, Histoire de l'idée de marché en 1979, l'ouvrage Le moment Guizot en 1985 et l'ouvrage sur l'État en France en 1990. Parallèlement, dès 1984, j'ai commencé à l'EHESS une série de séminaires sur les cultures politiques de la période révolutionnaire en France. Dans les années 1990, ce travail a débouché sur une deuxième phase qui s'est soldée par la publication d'une trilogie qui a comporté Le sacre du citoyen en 1992, Le peuple introuvable en 1998 et La démocratie inachevée en 2000. Dans cette trilogie, j'avais mis l'accent sur les tensions et les contradictions de la construction démocratique, montrant comment s'étaient liés, essentiellement dans le cas français, avec simplement quelques insights comparatifs avec les États-Unis, conflits sociaux et politiques et débats intellectuels. Travail qui, d'un point de vue méthodologique, avait pris la forme de ce que j'ai ensuite appelé une histoire conceptuelle du politique. Dans les années 2000, j'ai mis l'accent sur autre chose. Les problèmes et les transformations proprement contemporains de la démocratie. Et ce sont, c'est la série de cours que j'ai donnés ici au Collège. Le premier cours donné au Collège, qui s'est traduit par la publication du livre sur le modèle politique français, en fait, était davantage la conclusion d'un travail précédent que le lancement d'un nouveau chantier. Mais ce nouveau chantier, il s'est exprimé avec la publication des cours dans trois ouvrages. La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance, en 2006. Ensuite, l'ouvrage consacré à la redéfinition et à l'élargissement des institutions démocratiques, dans la légitimité démocratique, en 2008. Et enfin, le travail consacré aux mutations de la démocratie comme forme de société qui a fourni la base des cours de 2010 et de 2011 et qui vient d'être publié sous le titre « La société des égaux ». Arrivé à ce point de mon travail, je ressens la nécessité d'essayer de développer et de systématiser en un ensemble cohérent les éléments de conceptualisation qui ont été, dans ces différents ouvrages publiés, esquissés de façon segmentée et dispersée. Ce travail est aussi nourri par un vif sentiment d'insatisfaction devant les théories existantes de la démocratie. Commençons donc par en prendre quelques-unes des plus fameuses pour déterminer et expliquer les ressorts de ce qui font mon insatisfaction. Je partirai de trois figures fondamentales qui sont parmi les principaux pères fondateurs de la science politique académique, Robert Dahl, Giovanni Sartori et Joseph Schumpeter. Livres auxquels je fais référence qui ont été pour l'essentiel publiés dans les années 50 et jusqu'à la fin des années 60. Ouvrages qui le plus souvent ont été recueillis sous un même label, celui des théories minimalistes de la démocratie. Dans sa théorie de la démocratie, publiée en 1962 et qui a très vite d'ailleurs été traduite en français, chère Armand Colin, en 1973, Sartori distingue une définition descriptive et une définition normative de la démocratie. Le terme « démocratie », souligne-t-il, peut ainsi être considéré comme inapproprié pour décrire les régimes qui s'en réclament, les régimes, par exemple, qu'il conviendrait davantage de qualifier de polyarchie, pour reprendre le concept fameux de Robert Dahl, ou d'oligarchie élective, pour prendre une formule qui a davantage la préférence de Sartori. Mais même si ce terme de démocratie est inapproprié, en tout cas insuffisamment précis pour décrire des régimes qui s'en réclament, il peut en revanche tout à fait convenir pour décrire des idéaux et des valeurs. Et dès les premières pages de son ouvrage, Sartori prend ainsi son parti de distinguer réalité et idéal démocratique. Et après avoir consacré plusieurs centaines de pages à disserter sur les dangers de la tyrannie de la majorité, le spectre du totalitarisme, la différence entre le monde contemporain et celui de la Grèce ancienne, la distinction, c'est une conceptualisation fameuse chez lui entre démocratie gouvernante et démocratie gouvernée, développer ce qu'était dans le monde contemporain le principe d'isonomie, le rapport entre masse et élite. Il a développé sur ce point les théories dites réalistes de la démocratie comme celle de Pareto et de Mosca de la fin du XIXe siècle, et les pièges du ce qu'il a appelé le perfectionnisme, toute considération dont je ne discuterai pas ici la pertinence. Il conclut abruptement son ouvrage par un plaidoyer en faveur de ce qu'il appelle le point de vue démocratico-libéral. Mon point de vue, écrit-il, est démocratico-libéral parce que le point de vue contraire est seulement un point de vue d'où l'on ne voit rien. Si nous parcourons les écrits de tous ceux qui ont marqué l'étude de la démocratie moderne, poursuit-il, nous remarquons que bien que de manière diverse et à des degrés variés, ils sont fondamentalement d'accord pour conclure que sans liberté, la démocratie n'a pas de sens, sans aucune exception. Le fait est donc, poursuit-il, qu'il n'y a pas d'autre point de vue. Et ceci est un fait auquel on n'a peut-être pas suffisamment prêté attention. Je suis, conclut-il, pour la démocratie libérale parce que je suis contre l'incompétence et contre les tricheurs. En fait, je ne prends pas parti pour, mais contre l'incohérence du grand nombre qui refuse d'une main ce qu'il exige de l'autre, qui refuse les moyens, mais veut cependant les fins. Sartori convoque même Marx à ses côtés, estimant que celui-ci n'avait pas proposé d'alternative à cette vision, voulant seulement le même idéal de la démocratie libérale, mais sous sa forme la plus extrême, la plus utopique et la plus perfectionniste. Ce qui aboutissait, du même coup in fine, remarque-t-il, à retourner cet idéal contre lui-même. D'où le dernier mot de son livre, « Quelle est la solution de rechange ? ». Il ne s'agit pas de faire ici la critique de ce point de vue et de la pauvreté de la démonstration qui sous-tend sa formulation, ni de la resituer dans le contexte que vous sentez évidemment de sa production, celui de l'Italie des années 50, sortant du fascisme, et celle d'une Italie dans laquelle le Parti communiste est une force fortement ascendante. Là n'est pas mon intérêt. L'essentiel est en effet de constater que l'on voit mal comment un point de vue peut être qualifié de théorie si l'on se rapporte aux définitions canoniques, par exemple d'un Claude Bernard. Dans son introduction à la médecine expérimentale, ainsi que dans les cours professés ici d'ailleurs, celui-ci définissait la théorie comme une construction intellectuelle par laquelle un certain nombre de lois sont rattachées à un principe d'où elles peuvent être déduites rigoureusement. Construction ayant le caractère, je le cite, une hypothèse, une phase fameuse, ayant le caractère d'une hypothèse vérifiée après qu'elle a été soumise au contrôle du raisonnement et de la critique expérimentale. Une théorie ne pouvait donc nullement se confondre pour lui avec une doctrine. Il exprime à de nombreuses reprises. Et si une œuvre comme celle de John Rawls, théorie de la justice, mérite son titre en étant considérée dans son univers soumis aux voiles d'ignorance, ce qui est le cadre de validité de cette théorie. C'est bien parce que les principes qui la structurent conceptuellement peuvent être logiquement déduits. Et son caractère de théorie est également confirmé par les conditions dans lesquelles elle peut être falsifiées. Mais ce n'est pas le cas de la théorie, entre guillemets, de Sartori. Et les mêmes réserves peuvent être adressées à propos de Robert Dahl et de son classique ouvrage, qui n'a d'ailleurs pas été traduit en français, A Preface to Democratic Theory, de 1956. Et son ouvrage n'est en fait qu'une présentation de trois conceptions de la démocratie. Celle de Madison, la vision populiste et, ce qui est son apport spécifique à la science politique, sa conception polyarchique. Chacune d'entre elles a pour lui pour caractéristique de maximiser certains facteurs. Le caractère libéral du gouvernement, la souveraineté populaire, l'égalité par exemple. Mais là aussi, on ne peut parler de théorie, tout au plus d'une esquisse de typologie des régimes ou des idéologies se réclamant de la démocratie. Tout en précisant d'ailleurs que Madison ne se définissait lui-même nullement comme un démocrate. Joseph Schumpeter a adopté un point de vue plus modeste dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, son grand ouvrage publié en 1942. Et tout en annonçant qu'il ambitionnait lui aussi d'élaborer, je le cite, une théorie alternative de la démocratie, alternative à ce qu'il appelait la théorie, la doctrine classique. Schumpeter s'est en fait limité à une présentation de ce qu'il a qualifié de méthode démocratique. Rompant avec les conceptions jugées illusoires d'un peuple commandant, Schumpeter écrit en effet que la volonté du peuple n'est guère plus qu'un ramassis confus de vagues impulsions mollement rattachées à des slogans tout faits et à des impressions erronées. Donc c'est difficile d'être plus sévère. Rompant avec ces conceptions donc jugées illusoires d'une souveraineté du peuple au sens de peuple commandant, il pose, je le cite, que la méthode démocratique est le système institutionnel aboutissant à des décisions politiques dans lesquelles des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. C'est dire, en d'autres termes, que la démocratie se caractérise par le vote et le pluralisme électoral. Le principe de la démocratie, poursuit-il, signifie alors simplement que les rênes du gouvernement doivent être confiées à ceux des hommes politiques qui disposent d'un soutien électoral plus puissant que celui de n'importe quelle autre des équipes ou individus concurrents. L'élaboration d'une théorie ne devient donc possible chez Schumpeter qu'au prix d'une stricte réduction de la notion de celle de démocratie à la notion de méthode et celle à celle de l'élection concurrentielle des dirigeants. Démocratie, résume-t-il, signifie en effet seulement que le peuple est à même d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à le gouverner. On voit bien là la différence avec la conception classique dans laquelle le vote avait aussi pour fonction de désigner des représentants dont l'action était ensuite censée prolonger et démultiplier le sens. Pour Schumpeter, l'élection a un sens beaucoup plus étroit. Elle vise seulement à confier le pouvoir à des dirigeants. Donc il fait un pas considérable en passant de la notion de représentant à celle de dirigeant. De la notion de représentation à celle de gouvernement autorisé. Sur cette base, Schumpeter peut effectivement ouvrir la voie à une théorie de l'élection. Mais théorie de l'élection qui ne saurait se confondre avec une théorie de la démocratie que si cette dernière est bien sûr définie dans ce sens très minimaliste. Ce qu'on a qualifié de conception négative de la démocratie. Après Schumpeter, Karl Popper s'est engagé quelques années plus tard dans cette même voie. Nourri lui aussi d'une méditation sur le totalitarisme, son ouvrage de 1945, « La société ouverte et ses ennemis » a proposé la vieille interrogation de Platon et de Rousseau sur qui doit gouverner par la simple recherche des moyens permettant d'éviter la violence et l'oppression dans les changements de gouvernement. Réaliser la démocratie, dit Popper, ne veut pas tant dire mettre le peuple au pouvoir que de s'efforcer d'éviter le péril de la tyrannie. Le véritable problème de la démocratie consiste donc, conclut-il, à empêcher la dictature. On peut donc sans danger faire comme si le mot « démocratie » signifiait, dit-il, « pouvoir du peuple ». En signifiant que la démocratie a d'abord pour but d'empêcher la dictature, Popper appréhende donc le rôle des élections comme celui d'un simple tribunal populaire et non pas comme l'exercice direct d'une volonté. Cette approche minimaliste et négative de la démocratie a encore aujourd'hui ses fervents défenseurs. En témoigne notamment aujourd'hui l'œuvre contemporaine d'un Adam Tcheworski, et je pense à son texte fameux « Pour une défense de la démocratie minimale ». Ou encore à celle de Noberto Bobbio, bien qu'elle soit plus ouverte, décédée il y a quelques années. Le problème est que ces conceptions négatives et minimalistes sont complètement impuissantes à prendre en compte la diversité des attentes et des perspectives qui s'expriment confusément autour du mot « démocratie ». Diversité dont George Orwell expliquait qu'elle permettait à des visions concurrentes du monde de s'en prétendre chacune la plus fidèle servante, nul ne se trouve en privé de faire usage du mot « démocratie » en raison même de ses définitions variables. Penser la démocratie, c'est donc partir de cette confusion des mots, de cette indétermination. Bertrand de Jouvenel, dans un livre qui est devenu un classique, « Du pouvoir, histoire naturelle de sa croissance » disait que les discussions sur la démocratie, les argumentations en sa faveur ou contre elle sont frappées de nullité intellectuelle car on ne sait pas de quoi on parle. Autant d'auteurs, autant de définitions, disait-il. Il faut bien partir de ce constat élémentaire, celui de la cacophonie des définitions de la démocratie. La démocratie apparaît en effet aujourd'hui comme un bien universellement désirable mais tout à fait insaisissable. Et si le mot « démocratie » est universellement célébré, incarnant indéniablement aux yeux de tous les contemporains sur quelques continents qu'il se situe le régime politique le plus désirable, sa définition est bien loin de susciter le même accord. Dès lors du moins qu'on ne se contente plus des formules convenues et des paraphrases usuels du type « la démocratie » est « pouvoir du peuple ». Il n'est même guère de mots dans la langue politique qui soit plus sujet à variation. D'où d'ailleurs la tendance permanente à toujours appuyer le mot « démocratie » sur la béquille d'un adjectif pour le qualifier de « libéral », de « populaire », de « réel », de « radical », de « socialiste », de « procédural ». D'où aussi la difficulté constamment éprouvée de tracer la ligne de partage entre la démocratie et ses pathologies, les définitions de la démocratie par certains étant considérées par d'autres comme les définitions de sa négation. Et le mot « démocratie » apparaît ainsi à la fois comme une solution et un problème. Et cette coexistence associe de particulier qu'elle ne tient pas principalement au fait qu'elle serait un idéal lointain, utopique, sur lequel tout le monde s'accorderait, mais où il y aurait de nombreuses divergences, renvoyant à l'ordre des moyens à employer pour la réaliser. Bien loin de correspondre banalement à une sorte d'indétermination des voies de sa mise en œuvre, le sens du mot « démocratie » est en lui-même problématique. Et ce caractère problématique participe de son histoire et de son essence. D'où le problème qui fait l'objet de ma réflexion et qui fonde ce cours ? Peut-on faire la théorie d'un objet indéterminé ? Peut-on faire la théorie d'un objet sur la caractéristique duquel les définitions les plus divergentes s'opposent ? La réponse à cette question est clairement négative. Une théorie doit en effet avoir une portée universelle et s'imposer à tous les esprits. Elle doit aussi permettre une réinterprétation unifiée des étapes historiques précédentes de la considération du phénomène concerné. L'idée du travail qui fonde ce cours est d'essayer de dépasser cette impossibilité en proposant d'élaborer non plus une théorie de la démocratie, mais une théorie de l'indétermination démocratique, c'est-à-dire des éléments qui structurent son caractère aporétique. C'est le basculement conceptuel que je propose d'accomplir. Ce projet d'élaborer une théorie de l'indétermination démocratique se lie pour moi à une certaine façon d'écrire l'histoire de la démocratie, que j'essayais de mettre en œuvre dans des ouvrages précédents. Celle-ci partait en effet aussi du constat que la définition de la démocratie restait toujours ouverte et controversée, que la démocratie se présentait comme un régime toujours marqué par des formes d'incomplétude et d'inaccomplissement qui ne pouvaient jamais être réduits à une formule simple dont on pourrait facilement détenir la clé. L'histoire conceptuelle du politique à laquelle j'ai fait référence et que j'ai développée a pour cela impliqué de suivre en permanence le travail des apories constitutives des expériences démocratiques. Il s'agit de reprendre le fil des perplexités, des interrogations et des tâtonnements pour saisir l'histoire en train de se faire comme poursuite d'une expérience. Cela m'a conduit à une histoire que l'on peut qualifier de compréhensive, dans laquelle « Intélection du passé » et « Interrogation sur le présent » ont participé dans son cadre d'une même démarche. C'est avec le même souci méthodologique que j'entreprends d'esquisser cette théorie de l'indétermination démocratique. Mais avant et pour se lancer dans cette entreprise, il convient de commencer par définir cette notion d'indétermination et d'en préciser les différentes figures. Il faut tout d'abord préciser que je comprends cette notion d'indétermination dans un sens différent de celui que lui ont donné deux auteurs importants, Claude Lefort et Hans Kelsen. Partons de la façon dont Claude Lefort a parlé d'indétermination démocratique. « La démocratie, a écrit Claude Lefort, s'institue et se maintient dans la dissolution des repères de la certitude. La démocratie inaugure, je continue à le citer, une histoire dans laquelle les hommes font l'épreuve d'une indétermination première quant au fondement du pouvoir, au fondement de la loi et au fondement du savoir, ainsi qu'au fondement de la relation de l'un avec l'autre sur tous les registres de la vie sociale. » C'est donc une définition très large de l'indétermination que Claude Lefort fait la référence. Celle-ci renvoie en effet dans cette citation au fait d'un monde dans lequel l'ordre social n'est plus considéré comme fondé en nature ou régie par des puissances surnaturelles. L'indétermination ne fait donc dans ce cas de figure que caractériser la modernité en général, c'est-à-dire l'avènement d'un monde qui est pensé à la fois comme séculier et comme artificiel. La démocratie n'est donc pas entendue, chez Claude Lefort, au sens étroit d'un type de régime politique. Elle désigne de façon plus large l'état social d'un monde contraint de s'auto-instituer. Un monde dans lequel les hommes ne peuvent plus se rattacher à des croyances, à des traditions ou à la vision d'un ordre global leur préexistant pour définir les règles de la justice et les conditions d'organisation de la vie commune. Un détermination qui, de cette façon, est presque d'ordre métaphysique et a pour lui des conséquences aussi d'ordre quasi-psychologique. Lefort parle ainsi du vertige, du sentiment de délitement, de la peur qui tenaille l'individu moderne parce qu'il, je le cite, parce qu'il est voué à demeurer sourdement travaillé par l'incertitude. Incertitude quant à son identité, à ses propres fins et à celles de la société. C'est dire enfin, en ce sens, que la notion d'indétermination démocratique renvoie au fait de sa fragilité, au fait qu'elle est instable, susceptible de voir son cours interrompu. Mais la notion d'indétermination démocratique a aussi un deuxième sens chez Claude Lefort, indépendamment de cette caractérisation, pourrait-on dire, d'un monde de l'auto-institution sans garant, définissant la modernité. Ce deuxième sens, c'est qu'elle caractérise le fait que le lieu du pouvoir démocratique est un lieu vide, est ou plutôt devrait être. Car la notion d'indétermination entendue comme équivalent du pouvoir comme lieu vide est utilisée, dans ce cas, de façon normative, pour servir de point d'appui à une définition du totalitarisme comme une subversion interne de cet idéal démocratique. Totalitarisme compris comme le dénouement pervers, la résolution forcée des ambiguïtés et des incertitudes qui sous-tendent cet idéal démocratique. Les régimes totalitaires, et ça a été l'essentiel de l'œuvre de Claude Lefort d'apporter une compréhension renouvelée et unifiée de ce qu'ils étaient, prétendent en effet à nouveau faire parfaitement coïncider le pouvoir et la loi, mettre en place un pouvoir incarnant pleinement la société. Ils prétendent faire superposer adéquatement le symbolique et le réel, avoir reconstitué une société une. Les régimes totalitaires restaurent de la sorte les représentations du vieux dans le neuf. Ils font ressurgir dans le monde moderne des catégories du théologico-politique. Cette analyse de Claude Lefort, qui était liée à tout un ensemble de textes sur le théologico-politique, ont été d'une certaine façon également reprises par Louis Dumont. Louis Dumont, dans ses Essais sur l'individualisme, une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne, a lui aussi proposé une analyse du totalitarisme comme resurgissement, remobilisation des catégories descriptives des sociétés de corps dans les sociétés modernes d'individus. Donc, de ce point de vue-là, l'indétermination pensée par Lefort, c'est à la fois une définition de la modernité comme monde sans garant et une définition normative de la démocratie comme devant constituer le pouvoir en un lieu inappropriable, en un lieu où nul ne puisse prétendre y faire coïncider le savoir, le pouvoir et la loi. Quant à Kelsen, dans la démocratie, sa nature et sa valeur, il considère également de façon normative l'indétermination comme une qualité démocratique, mais dans un sens plus limité, d'ordre épistémologique. Il s'agit pour Kelsen de souligner que le régime démocratique est indissociable d'un certain relativisme en matière de conviction politique et qu'il implique de se mettre à distance de toute prétention à posséder ou à réaliser une forme de vérité. L'indétermination est donc chez lui l'expression d'un scepticisme philosophique. Et la démocratie est pour lui le régime qui prêche le scepticisme, qui repousse l'absolu, ce qui conduit à repousser l'idée que pourrait vraiment être déterminée une volonté générale. La démocratie est le régime qui doit être compris comme une simple, je le cite, méthode de création de l'ordre social, qui donne à un moment donné au suffrage de la majorité un pouvoir de direction qui ne saurait se confondre avec une quelconque prétention à incarner le bien et le juste. Il retrouve donc de cette façon, mais par un biais différent, les perspectives des visions négatives ou minimalistes de la démocratie. Significatif est d'ailleurs le fait que son livre se termine par un long commentaire de l'évangile de saint Jean dans lequel est raconté le face-à-face de Jésus avec Pilate et dans lequel il explique pourquoi Pilate incarne le bon démocrate. Parce que Pilate dit « je ne peux pas dire quelle est la vérité » et qu'au contraire la vision religieuse du monde est une vision justement qui est substantiellement non démocratique parce qu'elle prétend pouvoir incarner, dire et faire vivre une forme de vérité. Quant à moi, je définis différemment cette notion d'indétermination démocratique. Je la situe sur un autre plan, non normatif que ses auteurs, sur un plan plus fonctionnel, non normatif et je pourrais dire non psychologique ou presque métaphysique pour la première définition de l'indétermination comme caractéristique générale de la modernité telle qu'elle est exprimée chez Claude Lefort. J'entends par là renvoyer au fait que le sujet de la démocratie, son objet et ses procédures sont structurellement, j'insiste structurellement, liés à des tensions, à des ambiguïtés, à des paradoxes, à des apories, à des asymétries et à des superpositions qui en rendent la définition et la conception problématiques et qui sont aussi conséquemment la source de multiples formes de désenchantement. C'est pour cela que l'idée d'indétermination et le constat du désenchantement sont les deux faces d'une même pièce. Pour avancer dans le travail de ce cours, je distinguerai six formes d'indétermination. Première forme d'indétermination, celle que je qualifierais de tensions structurantes. Elles sont formées, ces tensions structurantes, par la poursuite simultanée d'objectifs divergents. La notion clé est celle de divergence. Et on peut en donner deux exemples, toutes choses que je développerai bien sûr. Dans le vote, par exemple, deux qualités du représentant sont recherchées, la capacité et la proximité. Elles dessinent deux idéotypes du représentant et deux formes de la représentation. La proximité renvoie à la catégorie de représentation-figuration. Le représentant comme double, fidèle expression, voit dû représenter, connaissant ses problèmes et ses attentes pour les faire vivre également, pour les vivre également. Alors que de l'autre côté, la capacité renvoie à la catégorie de représentation-délégation. Le représentant choisit pour ses aptitudes à mettre en œuvre un programme, sa capacité à gouverner dans l'intérêt des représentés. Le problème est que ces deux qualités qui sont mêlées dans l'acte de vote sont souvent exclusives l'une de l'autre, difficiles à réunir dans le même représentant. Et qu'elles renvoient en outre souvent à la valorisation de deux moments politiques distincts. On peut dire que le moment de la campagne électorale est celui de la valorisation du côté de la représentation proximité, alors que l'action gouvernementale est celui de la représentation capacité. On peut aussi prendre comme autre exemple de tension structurante celui de l'opposition que j'ai longuement traité dans mon livre sur Guézo, de l'opposition entre le nombre et de la raison. La démocratie est à la fois pouvoir effectif du nombre, siège des passions et poursuite d'une action collective rationnelle. Deuxième catégorie, les ambiguïtés constituantes. Elles sont formées par la non-superposition de deux définitions constituantes du même objet. Exemple. Le peuple est à la fois un corps civique qui renvoie à une idée d'unité, à une forme de totalité, la volonté générale dans le langage de Rousseau, et à côté de cette dimension de corps civique, il est forme sociale. Nous le verrons tout à l'heure. Impliquant la diversité, la pluralité, voire la division. Et chacune de ces deux figures, corps civique et forme sociale, est attachée à des représentations différentes de la légitimité. Arrive ainsi difficilement à coïncider ce que j'appelle les principes politiques et sociologiques de la démocratie. La majorité n'est qu'une lointaine approximation purement conventionnelle du peuple corps civique qui est liée, lui, à une idée d'unanimité. Elle est en revanche une forme d'expression arithmétique du peuple social. Troisième catégorie, ce que j'appelle les effets de complexité-confusion. Il résulte de la non-distinction d'éléments différents. Et l'indétermination est là l'effet d'une confusion. C'est Locke qui en a parfaitement décrit la forme dans son essai philosophique concernant l'entendement humain. Dans son chapitre 29, des idées claires et obscures, distinctes et confuses. Une idée confuse, explique Locke, est celle qu'on ne peut pas suffisamment distinguer d'avec une autre, de qui elle devrait être différente. Et Locke souligne que cette confusion peut provenir de plusieurs défauts. Le principal étant que, je le cite, « lorsqu'une quelconque idée complexe est composée d'un trop petit nombre d'idées simples et de ces idées seulement qui sont communes à d'autres choses, par où les différences qui font que cette idée mérite un nom particulier sont laissées à l'écart ». Et voilà l'exemple qu'il donne. Ainsi, celui qu'une idée uniquement composée des idées simples d'une bête tachetée n'a qu'une idée confuse d'un léopard, qui n'est pas suffisamment distinguée par l'idée de tachetée, du lynx et de plusieurs autres bêtes qui ont la peau tachetée. De sorte, une telle idée, bien que désignée par le nom particulier de léopard, ne peut être distinguée de celle qu'on désigne par les noms de lynx ou de panthère. Et elle peut aussi bien recevoir le nom de lynx que celui de léopard. Et donc, il faut apporter un supplément d'information ou un supplément de conceptualisation pour distinguer ces trois éléments. Eh bien, on peut dire la même chose des idées politiques confuses. C'est quand les éléments de définition ou de caractérisation sont insuffisamment développés pour pouvoir procéder à la distinction et à la séparation d'un certain nombre d'éléments élémentaires, et en ne qualifiant qu'un caractère générique qui ne permet pas, justement, de préciser la distinction nécessaire entre chacun des autres éléments. Donc, c'est ce rapport, pourrait-on dire, de la complexité à la simplicité. Il faut décomposer un certain nombre d'éléments pour pouvoir en déterminer les composants élémentaires qui doivent eux seuls servir de base à la description. Et si l'on suit, par exemple, ces remarques de Locke, on voit bien que la notion de peuple appartient à cette catégorie des idées confuses, du fait de la variété des figures auxquelles elle renvoie. Outre la non-superposition du peuple corps civique et du peuple forme sociale que nous avons précédemment mentionné, il conviendrait ainsi de distinguer au minimum, ce sera l'objet de la leçon de tout à l'heure, le peuple arithmétique électoral, le peuple événement, le peuple histoire, le peuple principe, différentes notions qui sont d'une certaine façon écrasées et inaperçues par l'emploi du mot unique peuple. Or, ces différences sont importantes pour autant que ces différentes catégories peuvent requérir des institutions ou des procédures fort différentes pour prendre forme. Quatrième catégorie d'indétermination, ce que j'appellerais les asymétries fonctionnelles. Elles sont constituées par la contradiction des moyens de mise en œuvre de fonctions parallèles. Si l'on considère que la démocratie a pour double fonction de légitimer les gouvernants et de protéger les gouvernés, force, et par exemple de constater que ces deux fonctions ne sont pas parallèles. La légitimation repose sur le fait de tisser un lien de confiance entre gouvernés et gouvernants. C'est le mode de production de la légitimité. Alors que la protection des gouvernés invite à l'inverse à organiser la défiance. Donc, ces deux fonctions parallèles appellent des moyens contradictoires. Quant au rôle de la défiance en la protection des gouvernés, c'est ce qui a fait l'objet de mon travail sur la contre-démocratie. Asymétrie qui a souvent été assimilée dans la littérature classique à celle des rapports entre le libéralisme et la démocratie. Mais, à mon sens, de façon appauvrie, car le problème n'est pas seulement, en l'occurrence, celui de la limitation du pouvoir, plus ou moins de pouvoir, mais celui de l'écart entre une logique d'autorisation qui est structurellement constructrice de puissance et une logique de protection qui nécessite une limitation. La démocratie est ainsi parfois apparue comme risquant de conduire à une tyrannie de la majorité ou des majorités, dès lors que le pouvoir se considérait autorisé à gouverner sans entrave, voire dans un certain nombre de pays actuellement la définition de ce qui est appelé la démocratie souveraine. A l'inverse, l'objectif de protection des individus a pu sembler vider de son sens l'idée d'un projet collectif, la société des individus minant toute idée de communauté politique. Et on peut dire que l'histoire politique des 19e et 20e siècles a été très largement dérivée de cette contradiction. Celle-ci permet notamment de comprendre l'oscillation qui était typiquement française entre des moments de démocratie illibérale et des périodes de libéralisme non-démocratique. La démocratie libérale dont le bonapartisme, le césarisme est l'exemple, et les périodes de libéralisme non-démocratique dont la restauration et la monarchie tuyée fournissent un bon exemple. Et cette oscillation entre démocratie libérale et libéralisme démocratique est directement l'effet, justement, de cette asymétrie fonctionnelle. En cinquième lieu, un autre type d'indétermination est lié à ce que j'appelle les variables d'exercice de la politique. Il y a deux variables d'exercice, le temps et l'espace. Et le fait est que chaque élément qui constitue la démocratie n'est pas simplement déterminé socialement, institutionnellement ou procéduralement. Il varie aussi considérablement selon les registres de temporalité ou les types d'espaces dans lesquels il s'insère. Question qui, dans la théorie classique, n'a été abordée et développée que d'un simple point de vue, celui de la dimension. Tout le débat sur le fait que la démocratie apparaissait, en tout cas à la fin du XVIIIe siècle, comme nécessairement liée à une politique de petite dimension. Donc l'appréhension du rapport entre démocratie et dimension a simplement été prise dans ce sens très restreint. Mais il n'y a pas eu de théorie des temporalités comme variable d'exercice de la politique et de la démocratie. Et donc, d'une certaine façon, c'est tout le débat qu'il y aura entre une vision courte de la temporalité, qui est celle de l'institution, du moment instituant, à la limite peut-être de l'insurrection, et puis de l'autre côté, celle du temps extrêmement long, qui se lie à une définition d'un peuple humanité transgénérationnel, si l'on veut. Et cette question, dans ces deux dimensions du temps et de l'espace, est absolument fondamentale, car on sait aujourd'hui qu'un des éléments qui caractérise l'organisation des politiques contemporaines, c'est la tendance à la multiplication des politiques. Le nombre d'États présents à l'ONU a quadruplé par rapport à ce qu'il était au sortir de la Première Guerre mondiale. Alors même, d'un autre côté, qu'existent des pays gigantesques comme l'Inde et la Chine. Sixième caractéristique de la détermination, une détermination qui tient à la pluralité des formes et des domaines. La démocratie est évidemment un type de régime politique, mais elle définit aussi des formes d'activité civique, au-delà de la seule participation électorale, des formes de délibération, de prise de parole, d'information, de participation, d'implication, de manifestation. En second lieu, elle est aussi une forme de société, fondée sur le projet d'ériger un monde d'égo. Et appliquée à chacun de ces trois grands domaines, institutions, modalités d'activité civique et formes de société, l'idée démocratique requièrent des instruments spécifiques de mise en œuvre. On ne peut donc la penser qu'en précisant la ou les dimensions auxquelles on se réfère. On ne peut donc également en parler en ne se référant qu'à une seule d'entre elles. Ces différentes formes de l'indétermination démocratique expliquent que la démocratie puisse être un concept essentiellement contesté, qui fait l'objet de querelles permanentes de définition. Et cette indétermination est d'autant plus agissante qu'elle est en permanence entretenue et même recomposée par les conflits d'intérêts, les oppositions idéologiques, les peurs et les attentes des groupes et des individus. Cette typologie que je viens très rapidement d'esquisser, des indéterminations démocratiques, n'est encore que l'esquisse d'un work in progress. Mais elle donne déjà un premier cadre à ce travail et elle donnera en tout cas son cadre au cours. Elle suggère bien aussi que les définitions que l'on appelle minimales en évacuent par construction la portée. Et plus largement, c'est l'histoire même du mot avec toutes les réductions qui l'ont accompagnée qui est le reflet de ces indéterminations et de leur jeu. Les pathologies de la démocratie peuvent, quant à elles, être analysées dans leur variété comme des formes de réduction artificielle et ou de conjuration de ces différentes catégories d'indétermination. C'est le cas, nous allons le voir, pour les théories minimalistes. Mais c'est aussi de cette façon qu'on le peut appréhender les différentes catégories de totalitarisme ou de populisme. Il s'agit dans tous les cas de tentatives intellectuelles ou institutionnelles qui conduisent à nier la détermination démocratique dans ces différentes figures, qui conduisent à le nier à travers l'érection d'un pouvoir prétendument simple et direct, l'encantation au peuple humain ou l'appel à une représentation incarnation qui permettrait de supprimer l'attention fonctionnelle que j'ai mentionnée. On a aussi régulièrement songé à dissiper ces indéterminations par une domestication des mots. Et bien avant qu'Orwell ne décrivent dans 1984 un monde dans lequel le gouvernement des mots permettait au pouvoir de contrôler le réel, s'était exprimé l'idée d'une politique du vocabulaire. C'est particulièrement net pendant la Révolution française. Certains déploraient, par exemple, à l'instar de Rabot-Saint-Étienne, qu'il y ait une pauvreté de la langue pour exprimer les idées politiques absolument neuves pour la masse de la nation. Et on craignait alors, c'est quelque chose qu'on en trouve dans beaucoup de discours révolutionnaires, de se laisser abuser par les mots, par les démagogues de tout poil, promptes à se saisir des mots pour en forcer le sens et égarer de cette façon les esprits. constat simultané d'une difficulté à exprimer une ambition radicalement neuve et hantise d'une récupération ou d'un dévoiement. Un Camille des Moulins soulignait ainsi dans le Vieux Cordelier que le caractère de la République était d'appeler les hommes et leurs choses et les choses par leur nom. Et Condorcet, lorsqu'il fondait le journal d'instruction sociale en 1793, a signé à cette publication une tâche de réduction des passions, des préjugés et des illusions en proposant des définitions des principaux termes de la langue politique qui s'imposeraient à tous et qui mettraient fin à toutes les controverses. Et l'idée que la crise du langage reflétait et accélétait la crise du politique et celle du lien social était partagée par ces deux figures Condorcet et Camille des Moulins. Et de façon beaucoup plus interventionniste, certains iront même pendant la période révolutionnaire jusqu'à suggérer de sanctionner pénalement les usages jugés erronés de certains termes. Certains constituants avaient ainsi ouvertement proposé en 1791 de contrôler l'usage social du mot peuple craignant les effets de son interprétation. Dans L'Ami des Patriotes, par exemple, Duquenois écrivait « Si le faux emploi du mot peuple a été pour les méchants un prétexte et un moyen, il a été une excuse pour les simples et les crédules. Il serait donc bien temps que l'Assemblée nationale fît cesser cette cause de trouble et que l'on devrait rappeler très serveurment à l'ordre quiconque emploierait le mot peuple dans une autre signification que celle qu'il doit avoir. » Et dans une note très étonnante, adressée en entroit au comité de salut public, toujours sur cette question le véritable sens du mot peuple, on peut lire « La confusion des mots entraîne nécessairement la confusion des idées. » Et jusqu'ici, on voit des écrivains, des journalistes, des rapporteurs de comités parler du peuple, d'une commune, d'une section, d'un canton. Or, ils pensent que là où ils disent qu'est le peuple, le peuple est là véritablement. Ce n'est pas le cas. La Convention devrait donc prévenir le retour de semblables écarts en apprenant à ceux qui l'ignorent ou qui affectent de l'ignorer pour égarer leurs citoyens. Premièrement, que le véritable sens, la seule acception du mot peuple est la collection générale de tous les individus. Deuxièmement, que le mot peuple, dont on est presque forcé de se servir en bien des circonstances, pour exprimer la totalité des citoyens qui composent telle commune, telle assemblée, etc., n'est dans le fait qu'une section du peuple. Enfin, que c'est au peuple pris collectivement qu'appartient la vraie souveraineté, d'où il résulte que le souverain est essentiellement un et indivisible et que l'on doit sévèrement rappeler à l'ordre tous ceux qui n'entendraient pas le peuple dans ce sens précis. Et plus tard, c'est le thème de l'éducation de la démocratie qui jouera le rôle central que l'on sait dans tout le XIXe siècle, qui s'inscrira dans la même perspective d'une politique rationalisée et apaisée par l'adéquation entre les mots et les choses. Mais c'était, là encore, rêver d'une démocratie débarrassée de ces indéterminations structurantes. Et la pensée implique donc de partir de ces indéterminations. D'où l'idée de ce cours qui est de prendre au sérieux l'indétermination démocratique et de penser la démocratie à partir d'elle. Nous étudierons donc dans le cours de cette année successivement un certain nombre d'exemples de ces catégories d'indétermination que j'ai mentionnées. Je commencerai dès tout à l'heure en parlant de l'indétermination de la notion de peuple. La semaine prochaine, je parlerai de l'indétermination de la notion d'élection. je traiterai ensuite des variables d'exercice parce que c'est un point qui est souvent méconnu. Et je montrerai également comment l'histoire du mot démocratie retrace d'une certaine façon à l'envers l'histoire et les formes de cette indétermination. Je montrerai quand même tous les débats sur la façon d'écrire l'histoire de la démocratie en empruntent aussi et en révèlent aussi d'une certaine façon le contenu. Et donc, je consacrerai un cours à l'histoire du mot démocratie et un autre cours au débat sur les conditions d'écriture d'une histoire de la démocratie pour savoir notamment quand elle avait commencé et sous quels auspices et dans quelles conditions avaient progressé ou avaient régressé. Donc voilà quel sera le plan du cours cette année, une exploration par l'exemple d'un certain nombre de ces indéterminations. Le cours de l'an prochain sera lui consacré à l'étude des conditions dans lesquelles se sont développées des tentatives de résolution forcée de ces indéterminations. Ce sera donc une théorie non plus de l'indétermination démocratique mais une théorie de la réduction de ces indéterminations. Et le cours sera terminé l'an prochain par tout un ensemble de propositions sur les conditions d'une complication de la démocratie. Et donc ce sera une théorie de la complication démocratique. Donc je ne proposerai pas de théorie de la démocratie mais une théorie de l'indétermination démocratique, une théorie de la simplification démocratique et une théorie de la complication démocratique. Et nous nous arrêtons dans trois minutes et nous commencerons tout de suite par le premier exemple. de la démocratie de la démocratie Sous-titrage FR ?